coucou les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur douceur et saveur de manou aujourd'hui je vous propose une recette de la sauce gombo grillé alors sur ma chaîne j'ai déjà une recette de sauce gombo grillé que j'ai réalisé avec de la viande de mouton fumée de l'huile rouge huile de palme poudre de soumara et tout ça aujourd'hui je fais une recette un peu différente je vais utiliser des fruits de mer crabe crevette et aussi du poisson j'ai aussi une recette sur ma chaîne de comment nettoyer les crabes si vous êtes intéressés je laisserai le lien alors pour les légumes bien sûr j'aurai besoin de gombo et j'aurai aussi besoin de poivrons tomates fraîches piments oignons feuilles d'oignons et aïe sel et assaisonnement au choix dans la casserole de la préparation de ma sauce j'ai renversé de l'huile et je viens maintenant déposer le poisson pour le faire frire pendant que mon poisson en train de frire je viens m'occuper des légumes je les ai divisés en deux la moitié du poivron est toujours là ainsi que la moitié de l'oignon un piment et les feuilles d'oignons je ne vais pas les utiliser maintenant ce que je vais utiliser maintenant c'est la tomate la moitié de l'oignon le piment et l'ail je vais tout mettre dans un mixeur et broyé aïe oignons tomates poivrons et piment une fois mon poisson bien frit je viens rajouter les légumes que j'ai mixé tout à l'heure je viens aussi rajouter les crabes je rajoute du poivre tout à l'heure je n'avais pas cité dans les ingrédients le poivre et deux feuilles de laurier je vais aussi assaisonner avec du sel je vais recourir ma casserole pour laisser le pot au cuir donc avant de refermer ma casserole j'ai renversé de l'eau dans le fond de mon mixeur c'est un peu plus de la moitié d'une tasse d'eau c'est à dire le prix un verre je l'ai rempli un peu plus de la moitié donc là j'ai découpé tous les gombos que j'avais en petits dés je vais maintenant faire pareil pour les légumes que j'avais laissé c'est à dire les poivrons l'oignon et la feuille d'oignon je vais aussi passer au mixeur pour les broyer un petit dés donc ça va faire au moins 40 minutes que ma sauce est au feu et entre temps j'ai découpé tous les gombos comme vous l'avez vu j'ai aussi découpé les légumes que j'avais laissé j'ai nettoyé les crevettes c'est le moment d'assaisonner la sauce à cette étape là vous l'assaisonner avec ce que vous avez bouillon fait maison celle ensuite je viens à rajouter les crevettes à ma sauce je viens aussi rajouter les légumes et pour finir le combo pour éviter de casser le poisson je vais faire le mélange à la spatule donc là il ne reste plus grand chose à faire la sauce a déjà été assaisonné le bouillon il est déjà prêt je ne vais plus refermer la sauce je vais juste la laisser cuire peu à peu donc vous allez constater que votre sauce est prête une fois que l'huile va ressortir sur le dessus et que la couleur du combo va changer il ne sera plus très très vert mais il va tirer un peu sur le marron donc la sauce est maintenant prête à être servie bon quand même vous voyez là est ce que j'ai besoin de venir vous dire à quel point cette sauce est trop bonne vraiment trop trop bonne essayez la recette et venez me donner des nouvelles tout ce que je demande en retour c'est un like sur la vidéo ça prend juste une seconde de cliquer sur le bouton like on se retrouve très bientôt pour une autre recette bye